Quand ton homme prend l'afrodisiaque, c'est comme ça. Petit. En fait, tu mouilles comme cela. Pia, pia, pia. Un quoi? Tu mouilles comme cela. Pia, pia, pia. Il traîne le monde par en cou... Il vient, il fait un peu, pia. Une minute, il a joui. Il n'est pas joui. Je vais l'exciter jusqu'à... Il va savoir se lever. Tessou! Quand il est bien dressé, il prend plus ça. Dieu, vous êtes là. Hey! Hey, Jesus Christ of Nazareth. Sous-titrage Société Radio-Canada Il vient, il fait un peu, pia, une minute, il a joui. Un quoi? Pia, une minute, il a joui. Tessou! Il n'est pas joui. Pourtant, quand ton homme prend l'afrodisiaque, c'est comme ça. Petit. Pourtant, c'est petit. L'afrodisiaque rend un durand. Il va faire cinq minutes sur toi. C'est-à-dire que quand il vient, il te prend un débouqueti d'abord. Venez, on, venez. Il finit. Tue-moi. Le 66. Tout ça, là, si c'est pas aphrodisiaque, là, vraiment, c'est pas facile. Rien, le monde par en cou... Et puis l'afrodisiaque, là, ça met en tas. Oui! Ça fait que, là, la nuit, vous pouvez commencer aujourd'hui à 21h, jusqu'à le lendemain, à midi, il est là. Il va en producer. Non, l'afrodisiaque, là, surtout pour les femmes. Ça fait que tu mouilles comme c'est là. Pia, pia, pia. Hey! Jesus Christ of Nazareth. Le gars, il met, ça y est, là. Ah bon, il y a pour les femmes, ou ça? Il y a pour les femmes. C'est doux, hein? En tout cas, franchement, moi, je suis pour les aphrodisiaques. Si il n'y a pas aphrodisiaque, on fait comment? Point d'interrogation. Tu fais un peu, mais le gars, il ne sait bien pas comment il va te mettre ici, il va te mettre là-bas. Mais quand il y a aphrodisiaque, là, c'est long, c'est bon, et puis c'est doux. Avec l'afrodisiaque, vous pouvez supporter, vous pouvez faire combien de coups comme ça? En tout cas, moi, mon plafond, là, c'est 7. 7 1, 1, 7 J'ai fait 1, j'ai fait 3 d'abord. Un peu, j'ai fait 2, ça fait 5. Quand on fait un peu encore, ça fait 2, ça fait 7. Rien, le monde part en compte. Ok, si, si, on se dit, bonne soirée, merci pour votre avis. D'accord, merci, madame, il n'y a pas de problème. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mademoiselle. Comment tu vas? Ça va? Ok, ce soir, j'ai une petite question pour toi. Oui, je vous écoute. Tu es pour ou contre les afrosidiacs? Je suis contre ça. Parce que je ne trouve pas normal que les garçons prennent ça pour faire des trucs aux filles. Ce n'est pas normal ça. Ah bon, tu trouves? Je suis contre ça. Parce que c'est un peu bizarre de prendre des médicaments, de comprimer, de coucher avec des filles, de faire du mal aux filles. Ce n'est pas normal. Je suis contre ça. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui arrive quand ils utilisent? Bon, ils arrivent à brutaliser les filles, brutaliser, faire du mal aux filles. Moi, c'est mon avis qui est là. Ça, ça ne te plaît pas du tout? Ça ne me plaît pas. C'est vraiment dit que ça ne me plaît pas. J'irais qu'il est au boulot. Il en vit. Et puis, ça ne se lève pas. Je vais l'exciter jusqu'à arriver. Ça ne va se lever. Ça va se lever. Ça ne va se lever. Ah bon? En tout cas, c'est mon point de vue qui est là. Ok, merci pour votre point de vue. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais être très bien chez vous. Ça va. Ce soir, j'ai une petite question. D'accord. Je vous écoute. La question est la suivante. Vous êtes pour ou contre les afrosidiates? Bon, moi, je suis contre. Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Ah bon, soyez expliquez-vous. Parce que je me dis qu'avec le temps, il y a forcément des effets secondaires. Voilà. Donc, ce n'est pas la meilleure solution pour un traitement bien pour se soulager. Supposons que votre homme aime les afrosidiates. S'il l'aime, il l'utilise. Est-ce que vous allez le refuser? Bien sûr que je vais le refuser, puisqu'il ne va pas aller boire, comment on appelle ça, des comprimés pour venir me faire des choses et puis, non. Parce qu'avec, c'est comme s'il était sous le fait de quelque chose, en fait. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas de l'amour propre. Absolète, quasiment. Donc, je pense que quand c'est naturel, ça rend la chose encore plus douce, quoi. Voilà. Ok, si, si, on s'est dit bonne soirée, merci pour votre avis. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Comment vous allez? Bien. Ça, j'ai une petite question. Vous êtes pour ou contre les afrosidiates? Je suis contre. Ah! Ah bon, vous êtes contre. Et pourquoi? Ça ne vous plaît pas? Qu'est-ce que ça se passe? Quand le monsieur prend... Ça ne me plaît pas, en fait. Ça ne me plaît pas. Quand le monsieur prend... Quand le monsieur prend, qu'est-ce que ça se passe? Il tue trop sur toi ou bien... Qu'est-ce que tu ressens? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Il t'est déchiré. Ça frôle, là. Ça dure. Point d'interrogation. Bon, c'est pas bon même, c'est pas bon. Ça dure. Il peut s'envoyer les effets secondaires, tout ça. Donc, je suis... Bien sûr, je ne suis pas contre. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Non, ça ne te plaît pas même qu'il prenne même. Tout même. On suppose que lui-même, il vient. Lui-même. Bon, j'aime quand il est naturel. J'aime quand il est naturel. Ça, c'est clair. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va très bien. C'est ça, j'ai une petite question pour toi. Je vous écoute. Tu es pour ou contre les affrosidiacs? Je suis contre. Je n'aime pas même. Et pourquoi? Non. Ça ne me plaît même pas. Utiliser les médicaments pour avoir rapport sexe avec une fille. Non, moi, ça ne me plaît pas. C'est le philogoména. Supposons que ton mari utilise ton mec. Non, il va lui dire d'arrêter. Parce que moi, ça ne me plaît pas. Il peut avoir des effets secondaires. Il peut avoir des effets secondaires. Bon, si lui-même a naturellement, il ne bonne pas. Comme on le dit, il ne bonne pas. Un matin, il va au travail, il vient. Il a envie, il a envie de te faire l'amour. Tu es arrivé dans la chambre, tu constates que ça ne se lève pas. 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 Il a envie. C'est l'âme où il pleure. C'est l'âme où il pleure. Je vais très bien chez vous. Ça va. C'est ça, j'ai une petite question. OK, je vous écoute. Vous êtes pour contre les afrosidiates. Je suis contre pour ça. Ah bon, vous pouvez l'expliquer, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, je trouve que ceux qui font ça, je pense qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils le font ça pour un but précis. Je ne sais pas. Absolète, quasiment. Pour un but précis qui est. Souvent, comment dirais-je, il y a d'autres qui le prennent pour sortir avec plusieurs femmes à la fois. Je me dis que c'est pour ça. Ah bon, tu trouves. OK, si on se dit bonne soirée. Merci pour votre... OK, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada